et bien yop tout le monde c'est Réas on se retrouve enfin après près de deux semaines d'absence donc je vous n'ai donc j'avais pas trop prévenu en fait tout simplement maintenant je bosse c'est en fait mais ça me permet pas forcément de m'en occuper et j'étais vraiment en fait j'avais préparé les vidéos du moins mais je n'avais commenté aucune et le soir j'avais vraiment aucune motivation donc c'est pour ça qu'elle a pas eu mais ce temps est bien fini donc aujourd'hui voilà gameplay en fcm qui va durer toute la durée du temps donc 15 minutes vous allez voir après la partie comment elle va se dérouler donc la fin est clairement j'étais vraiment même plus dégoûté c'est même plus dégoûté c'est pire que ça enfin bref donc aujourd'hui je vous parlais de donc ce qu'il va y avoir maintenant pourquoi alors les raisons très rapide pourquoi je suis parti d'FMA si rapidement et ce qu'il va y avoir plus tard donc donc ce qu'il ya eu maintenant donc ce qu'il va y avoir maintenant alors bon au départ on va reprendre normal avec des masters donc celle-là en fcm du moins master ou grosse partie ça dépend il y en aura une en chieftain il y en aura plusieurs je crois quatre en t54 light il y en aura une en sta il y en aura deux en t1105 je crois je crois enfin bref il y aura à peu près il y en aura une en pz d'un si il y en aura une en pz d'un si c'était ma toute première partie avec tout simplement c'était je venais de l'acheter en fait ce que je le pz d'un si je l'ai acheté pour préparer les courses parce que mon chitico donc à mon avis je vais faire les parcours aussi aimera bien faire des courses donc on va préparer ça prochainement après préparer on va préparer ça prochainement donc on sera tous en pz d'un c voilà petit charrapie 2 que tout le monde peut avoir un mois comme ça tout au moins comme ça on aura dessus voilà donc après pourquoi je suis partie des faits même alors tout ce que les faits m'a aurait pu dire quoi que ce soit faut tout oublier parce qu'elle a quasiment tout le monde quasiment tout le monde le connaît ne connaît pas la vérité pourquoi je suis parti tous ceux qui ont dit ouais j'étais parti moi j'en étais sûr que tu allais partir et c'est c'est faux c'était faux c'est pas parce que jouer avec eux que je voulais me casser voilà j'ai joué avec les métal parce que des mecs comme chitico comme nico comme verrat etc même mike voilà c'est des mecs à qui je m'entendais super bien et quand tu joues avec eux tu prends du plaisir avec joues tu prends du plaisir à jouer avec eux et c'est mes classes ça faisait près d'un an je les connaissais même verrate ça faisait encore plus longtemps parce qu'il était à la tfs encore donc ça fait plus d'un an que je le connais et la métal voilà ça faisait ça allait faire un an que j'étais chez eux quoi donc forcément batta des liens qui se créent quoi en fait tout est en fait tout est parti d'un à paris c'est con à dire mais voilà pour vous dire phoenix 0 51 était présent lors du stream lorsque ça s'est produit voilà il ya un témoin j'ai un témoin ou allé lui voilà je pense même qu'alex il a encore le stream il est en privé moment donné je pense qu'il l'a encore en fait on était sur overland en étant avec un on était en vue la moyenne c'est un vieux plus autant tir 8 tout pourrave qu'on avait c'était centurion 1 moi j'étais en kenarbonne on avait un cdc et en face vous il y avait quoi il y avait un peloton de w donc petit tir et w petit tir est en fait eux c'est l'un des meilleurs clan russe du jeu et il s'était en tier 10 donc 2t 110 e 5t 57 et 8 et je ne sais plus quoi d'autre 3 1 4 donc autant dire sur overland si le mec se démerde bien c'est pas possible c'est pas possible sauf que j'ai dit j'ai fait comme paris mais c'est un pari à la con moi je pensais jamais que ça laisse produire si on gagne si on gagne je postule mais je pensais pas du tout le faire je pensais pas du tout faire si on gagne postule et au final eh bien on a gagné donc on est bon que j'ai envoyé un message sur le groupe je voulais faire passer ça comme une blague mais au final tout le monde l'a pris au sérieux et à certains moments quand les gens te prennent au sérieux un certain moment tu peux pas dire que c'est une blague parce que après ben voilà un tu peux pas dire que c'est une blague puisque les mecs vont pas de croire et sachez vu le nombre de fois qu'ils m'ont vu avec eux j'ai métal pas forcément ben voilà et puis bon voilà la façon de jouer des métal me convient plus j'ai beaucoup plus l'habitude voilà on se connaît parfaitement voilà il n'y a pas voilà ça fait quand ça fait près d'un an que vous êtes vous étiez dans un clan quand vous changez de clan au début ça choque pas mais au bout d'un moment vous vous dites putain merde ça faisait chier quand mais j'avais quand même bien j'avais envie de les rejoindre quoi mais à chaque fois que je rejoignais les parties métal il me disait à tu serais mieux avec le tag métal etc mais je leur disais mais non les gars je quitterai pas je reste c'est fait ma je peux pas je peux pas quitter les faits moi tout de suite je peux pas fil en aiguille passé c'est fait que j'ai quitté voilà mais il ya une chose seulement juste une chose qui m'a vraiment bien énervé c'est comme effet le reproche c'est comme en mai on m'a donné une place de strater et que ça se faisait pas puisque je partais que ça soit très clair que ce soit bien clair n'était précis je n'ai jamais voulu être strater je déteste strater je déteste ça mais les mecs personne ne voulait prendre la strat personne ne voulait donc j'étais bien obligé de la prendre mais vu que je sais vu que je déteste strater que je m'occupe pas de mon gameplay à moi et que j'ai pas la réactivité comme comme j'ai dit quoi il a eh ben forcément tu te fais des tu te fais mais démonter voilà soit clair tu te fais démonter le match qu'on a fait contre les métal lors de la ligue juste avant juste avant je leur ai dit ligue à je ne strate pas t'inquiète pas et quelqu'un prendra le strat machin on a changé de partie vocale de moi on en a refait une on en a refait une les mecs ils m'ont dit bon ben juste avant mon patria soeur c'est toi qui fait la strat et tout pardon ouais non mais vu qu'on était tellement proche du match battait j'étais obligé de la prendre la strat voilà j'étais obligé donc ça c'est une chose voilà j'ai jamais voulu c'est eux qui m'ont mis de force et puis finalement ils me mettent ça sur la gueule et ça je déteste ça j'aime mais ce qui est bien c'est que maintenant depuis que j'ai quitté les fm a maintenant il y en a qui tendent des putains de rush suicide sur nous des fm a ou les fm a caserne avec le petit tiré il ya ça par exemple à la fin du tournoi français kepler comme par hasard j'avais quitté le clan ma kepler n'a mis mais je sais pas combien de semaines à donner les récompenses au métal et au bob est ce un signe je ne sais pas mais c'est quand même bien étrange mais bon voilà maintenant je suis métal et j'y reste alors comme pouvez le voir petite parenthèse sur la game j'ai pris pas mal de points de vue sauf kb4 ça m'a fait chier et vous voilà hier en fait il reste isu t34 et l'artic et quand vous voyez mes points de vie c'est pas facile d'essayer de carré un truc alors vous allez voir par la suite je me suis quand même bien aimé démerder mais comme je dis le final il reste à désirer voilà donc sinon après donc je vous ai dit ce que j'ai fait en ce moment les vidéos qui allait sortir en ce moment mais plus tard ce qui va sortir après comme vidéo plus tard je dis bien plus tard il y aura bon forcément les courses qu'on va mettre en place avec chitico et plus tard quand j'aurai quand j'aurai fait mes tickets de il me reste reste deux tickets à faire avoir gaming pour récupérer des chars car si vous ne savez pas on peut faire un ticket pour récupérer des chars à voir gaming on peut en faire quatre parents et dans le ticket tu peux mettre tous les chars que tu veux mais il faut les places de garage et l'argent que tag l'argent qu'il faut pour l'argent l'argent des chars en fait tout simplement tu prends un is3 tu leur vends et bien le prix de la revente c'est le prix qu'il va te falloir si tu veux leur si tu veux l'avoir lors d'un ticket ça permet de pas payer le prix le prix par exemple tu t'achètes un tiers 10 tu l'achètes 6 millions 1 tu leur vends on va dire 3 millions on va dire que tu leur vend 3 millions ben en faisant un ticket tu récupères et au tiers 10 pour 3 millions et non pour 6 millions voilà et en fait j'ai deux tickets à faire alors parce que j'ai vendu pas mal de chars et c'est quand même une très belle connerie que j'ai fait ce qui est ce que je dois racheter ce que je dois reprendre c'est déjà tous mes tiers 10 des premium des premium alors attendez je regarde la petite liste je dois reprendre alors pour le premier ticket je dois faire 15 millions d'argent je dois récupérer le t-164 le t-57 heavy 10 et 7 le bachat le 50 b et dans mon deuxième ticket à 15 millions aussi je vais récupérer le motherland fatherland le lican le 50 m fv 4005 la mix 30 b et le 113 voilà et une fois que j'aurai tout ça je vous ferai une série de vidéos présentation de charme a déjà je vous montrerai mon garage il ya tout ce que j'ai mon garage et après je vous ferai les petites vidéos présentation des chiens donc là vous voyez donc je viens de ce pot qu'il y a eu un qui est forcément fou lui quick shot qui passe pas donc j'essaie de me mettre à couvert d'elle cailloux parce qu'il ya l'art il ya quand même alors je vois pas je connais pas vu mais je peux te donner son 15 est vraiment mauvais donc là et là je vois petite 34 qui est quasiment fou lui donc là clairement je me dis je suis pas trop dans la merde puisqu'à côté avec moi sa vengeance et côté bon le vengeance à la fin de la partie la fessette centre des gars pour vous dire voilà le mec arrêtez pas me dire en arrière et tout et tout mais clarif donc j'attendais vraiment à ce que tu es 34 tiers ou voilà quelque chose quoi et voilà le but c'est vraiment de descendre un maximum et pv les points de vie vu sinon donc là j'essaie vraiment de me redéployer à gauche à droite du rocher donc là voilà j'essaie de baisser la vie de l'issue donc la partie attirée donc là le t34 joué la moins de vie quand même et bon c'est comme je trouve le plus dangereux il me regarde pas donc forcément je mets dessus là il a tiré donc j'en mets une avec son temps de rire l'autre temps d'en remettre une donc c'est pour ça que j'avais couvert donc là par contre j'ai pas forcément le temps d'en mettre une clash décale vite je lui mets le mec mon bel a pas tiré et maintenant je suis sur l'issue donc trois tirs donc heureusement elle a loupé les tirs seul donc j'ai le temps de la mettre les problèmes c'est qu'ils puissent pas donc comment je fais je suis bien obligé de descendre 1 il reste plus que une minute 40 l'article m'a loupé alors là j'étais chanceux donc là l'artige lui en met une et je vais dire mais là forcément pas se recager donc j'ai forcément je peux plus mettre lui dans le temps il avait quatorze ans ils sont venus chez lui donc un port au sol timer baille des 100 et là je suis dégoûté parce que je reste je spot je reste pas de l'issue quelques mètres avant je me serai jamais pris ce que je me suis pris parce que là je m'approche je m'arrête je décale douce voilà mais en fait je me suis arrêté petit alpha et il me bute voilà je suis totalement dégoûté donc j'espère que ça nous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit lac et un petit commentaire ce que de ce que vous en avez pensé et en tout cas mon vieille prochaine c'est à tous et je te donne un exemple je te donne un exemple tout con